Bonjour à toutes mes histocurieuses et à tous mes histocurieux. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage à travers le temps pour découvrir l'histoire fascinante du Luxembourg. Nous sommes ici au cœur de Luxembourgville, ce petit mais puissant pays pour explorer ses racines et comprendre comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. L'histoire du Luxembourg commence au Xe siècle avec la construction du château Luxembourg en 963 par Siegfried, comte des Ardennes. Ce château, situé sur le rocher du Bloc, est le berceau de la ville de Luxembourg et a joué un rôle central dans le développement de la région. Au fil des siècles, le Luxembourg est devenu un point stratégique majeur en Europe, convoité par de nombreuses puissances. Les bourguignons, les espagnols, les français, les autrichiens et les prussiens ont tous contrôlé le pays à différentes époques. Au XIXe siècle, après les guerres napoléoniennes, le Luxembourg a été élevé au rang de Grand-Duché lors du congrès de Vienne en 1815. Cependant, ce n'est qu'en 1867 avec le traité de Londres que sa neutralité a été garantie et que la forteresse a été démantelée, marquant ainsi la fin de son statut de place forte militaire. Aujourd'hui, Luxembourg-Ville est une capitale moderne et dynamique. Mais elle porte encore les traces de son passé tumultueux. En vous promenant dans ses rues, vous pourrez admirer une architecture qui reflète son riche héritage historique. Admirez ces magnifiques bâtiments dont toutes les rues où vous vous baladerez. Vous pourrez admirer ces magnifiques édifices historiques. Le Luxembourg n'est pas seulement un site historique, C'est aussi un centre financier mondial avec un nombre fondateur de plusieurs organisations internationales, y compris l'Union Européenne. La ville abrite plusieurs institutions de l'UE dans la Cour de justice de l'Union Européenne. C'est incroyable de voir comment ce petit pays a su s'adapter et prospérer au fil des siècles. De ses origines modestes à son rôle actuel sur la scène mondiale. L'histoire du Luxembourg est une véritable source d'inspiration. N'hésitez pas à planifier votre propre visite de Luxembourg-ville. Je vous assure que vous ne serez pas déçus du voyage. Même la gare du Luxembourg est un édifice grandiose. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers l'histoire du Luxembourg avec moi. J'espère que vous avez appris autant que moi et que vous avez une meilleure compréhension de ce magnifique pays. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de découvertes historiques non loin de chez toi. Et quant à moi, je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans Non Loin de chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501